Bon, je suis dans les dimensions qu'ils proposent, hein, attendez, je vérifie, l'image, propriété de l'image, ouais c'est ça, hein, de 2560 sur 1440 pixels, c'est ce que demande YouTube, donc voilà. Alors taille de fichier, 14 mégas, c'est le fichier XSF, c'est pas les dimensions de l'image en elle-même, voilà j'ai 17 calques dans le, on est déjà à 17 calques sur l'image, on a, eh, c'est ouf, on a même le nombre de pixels, 3 600 000 pixels, le truc de ouf, quoi, bon, oh cool, on peut mettre un commentaire et tout, j'ai jamais vu cette fonctionnalité-là, bon, 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 shield of light, Ah bah là, évidemment, euh, on va retrouver, euh, cette petite fille, qui s'appelle, allez, le nom, euh, c'est pas Aluna ? Ah, zut, oh, son nom, oh, je suis, je suis impardonnable, je suis impardonnable, je me souviens plus du nom de cette petite fille, dans Shield of Light, enfin, la petite fille qui devient, qui devient adulte, hein, dans le jeu, c'est ça, j'aurais bien aimé trouver une illustration de Shield of Light où on voit l'évolution des trois, euh, enfin, la petite fille quand elle devient, euh, adolescente et adulte, euh, je sais plus s'il y a 3 ou 4 formes dans le jeu, mais, d'ailleurs, j'ai été, enfin, j'avais été un peu déçu à l'époque, hein, si vous avez vu la série, euh, par la rapidité entre la deuxième et la troisième phase, c'est qu'on n'a pas eu le temps réellement de prendre en main la deuxième phase, même si c'est pas, c'est pas dramatique, euh, que, que, voilà, on nous projette la troisième phase dans la tronche directement, et c'est un petit peu, euh, un peu dommage, putain, c'est, 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 c'est un très bon jeu, Ubisoft avait sorti un très, très bon jeu, là. Mais sur Watchdog, vous avez fait de la merde, les mecs, pardon, oui, je m'énerve, il y a des fanarts, les fanarts sont juste ouf, il y a des fanarts de Shadowflight, là, c'est juste énorme. Alors, après, là, le problème, c'est que, voilà, alors, enfin, c'est le problème, c'est la patte graphique du jeu, donc, euh, on va pas pouvoir, euh, c'est que le, le jeu, enfin, le, là, tous les images officielles du jeu, en fait, vous savez, c'est un petit peu ce, ce graphisme pastel, euh, qui m'avait beaucoup plu, mais là, le problème, c'est qu'à détourer, je vais en chier, c'est, j'avais, j'avais énormément aimé l'aspect, euh, vraiment, peinture, euh, peinture pastel, l'aspect graphique, euh, d'ailleurs, ça a pas été fait avec le jeu de Engine, ça, résultat, je suis en train de réfléchir, hein, Shield of Light a pas été fait avec le jeu de Engine, je viens de réagir à ça, alors, pour ce qu'il ne saurait pas, petite culture, voilà, petite culture sur, euh, sur Ubisoft, ah, c'est historique, hein, euh, le premier gros moteur graphique, enfin, ouais, vraiment gros moteur graphique qu'avait créé Ubisoft, euh, c'était pour, euh, Ben Go On Avel, ça avait été une révolution en 2003, euh, quand ils ont sorti, euh, ce moteur graphique pour Ben Go On Avel, et ils ont nommé, d'ailleurs, ce moteur graphique en l'honneur de la héroïne de Ben Go On Avel, Jad, donc ça s'appelle le Jad Engine, euh, alors, ça a évolué, hein, depuis, hein, ça, le Jad Engine a énormément évolué, d'ailleurs, il porte même plus ce nom-là, je crois, hein, en interne d'Ubisoft, enfin, ça, il faudrait demander à, à quelqu'un de chez Ubisoft, euh, s'il s'appelle toujours le Jad Engine ou non, euh, mais voilà, et, euh, et c'est un petit peu, voilà, donc, les graphismes ont énormément évolué dans le Jad Engine depuis, euh, depuis Ben Go On Avel 2, hein, il suffit de voir maintenant, bah, même le nouveau Watch Dogs est beau, quoi, enfin, je, voilà, et c'est, c'est en grosse partie le même moteur graphique que Ben Go On Avel, c'est juste qu'il a évolué, maintenant, c'est un Jad Engine 3.0, maintenant, et, euh, le problème, de cet Engine-là, c'est que, quand ils ont créé le Jad Engine, euh, donc, ils ont codé, évidemment, le, 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 le overcraft, voilà, de Ben Go On Avel, voilà, c'est un véhicule qui est sur l'eau et qui est plus large que, euh, long, euh, donc, évidemment, euh, euh, qu'il, euh, voilà, qu'il ait cette rotation, voilà, vraiment typique d'un overcraft, ça passe, le problème, c'est que le même, le même système de rotation que l'overcraft de Ben Go On Avel a été appliqué, euh, par la suite, sur quasiment tous les véhicules de, 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 d'Ubisoft, c'est le même système, en fait, qui a, qui a persisté dans, dans le, dans le moteur, et c'est ça que les, c'est ça qui fait que les voitures sont ingérables dans les jeux Ubisoft, c'est juste ça, et il n'y aurait pas énormément de modifications à faire dans le moteur, euh, dans le, dans le moteur de, d'Ubisoft, pour résoudre ce point noir, ce gros point noir, ce que je reproche à la licence depuis, depuis Far Cry 3, depuis Far Cry 3, bon, là, j'ai une image, j'ai un screen, oh, le site, geekandgirly, je ne connais pas, tiens, geekandgirly.fr, ouais, par contre, votre logo, les nanas, enfin, ouais, bah oui, shoot of flight, évidemment, oui, c'est un jeu énormément pour filles, c'est vrai, c'est, c'est un jeu, c'est un jeu énormément pour filles, euh, ah, je ne sais pas, ah, la gine, ah, non, mais ça va être trop petit, si je prends, euh, parce que je pourrais très bien avoir une image, là, de, pas mauvaise, trop mauvaise qualité aussi, de, 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 voilà, merci à l'article qui présente le truc, euh, enfin, voilà, de, avec son épée, en fait, je peux l'avoir, l'avoir avec son épée, qu'est-ce que je fais, est-ce que je la prends avec son épée, là, attendez, je vous montre juste l'image avec l'épée, hop, euh, copier l'image, hop, arrière-plan, ctrl-v, ouais, voilà, avec son épée, elle est toute petite, je ne sais pas si, euh, si je zoome, ouais, non, ouais, ici, méga pixelisé, euh, ça ne peut pas le faire, ça ne peut pas le faire, supprimer le calque, euh, peu, 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 donc, j'ai cette image-là, mais on ne voit que son torse, et elle est encore au stade de petite fille, copier l'image, voilà, elle est là, voilà, et puis c'est le moment où il quitte la forêt qu'elle a appris à voler, ah, là, là, la quinniculus, ah, ça rappelle, bah, c'est pas ce que je voulais, ça rappelle des bons souvenirs, hein, ok, clique droit vers nos voeux calques, alors, pour le coup, honnêtement, Shield of Light, euh, je vous recommande pas d'aller voir ma série, je vous recommande directement de jouer au jeu, là, vraiment, euh, c'est, déjà, premièrement, malheureusement, avec Fraps, quand, euh, quand moi, je recorde, en fait, les combats sont au ralenti, parce que les combats sont, en réalité, normalement, deux fois plus rapides, les vitesses de déplacement d'Aurora, c'est pareil, euh, bon, ça reste fluide avec Fraps, mais, en vérité, c'est beaucoup plus jouable, sans Fraps, en fait, à Shield of Light, donc, euh, vraiment, c'est pas la même expérience de jeu, de, euh, de jeu, de jouer, euh, en tournant, et jouer sans tourner, honnêtement, pour le coup, pour avoir une, vraiment, une bonne expérience de jeu, je vous recommande, vraiment, d'y jouer, et pas de regarder, euh, parce que, clairement, mais, mais, il est génial, ce jeu, honnêtement, Aurora sur 20, quoi, Bon, et ben, on va détourer, euh, cette jeune fille, voilà, vous voyez, c'est cette, c'est ce, cet aspect pastel, vraiment, dessin, euh, et tout le jeu est comme ça, si vous, si vous n'avez pas vu la série, ou que vous ne connaissez pas le jeu, tout le jeu a cette patte graphique, là, euh, très, très dessinée, et j'aime beaucoup, j'aime beaucoup le, le style artistique, et, enfin, je ne me suis pas arrêté sur le, sur le, comment, sur le dialogue, hein, mais, mais c'est très poétique, enfin, c'est très poétique, c'est pas de la haute poésie non plus, mais bon, ça reste accessible à tous, et puis, euh, là, parce que ça a été, à mon avis, ça a été, ça a été ça le dilemme, de faire un jeu très artistique, mais, en même temps, très accessible, euh, c'était ça, un petit peu, le gros dilemme du jeu, je pense, c'est, il voulait, il voulait faire quelque chose, vraiment, de très artistique, mais qui soit accessible à tous, et, euh, et, l'art ne fait pas l'unanimité, hein, ça, ça, on le sait bien, euh, d'ailleurs, c'était qui, qui avait dit ça, euh, je crois que c'était Francis Lalanne qui avait dit, personne ne fait l'unanimité en termes d'art, voilà, en même temps, c'est vrai que Francis Lalanne, enfin, il y a beaucoup de moqueries autour de Francis Lalanne, je n'ai jamais compris pourquoi, il n'est pas si mauvais chanteur que ça, enfin, à mon sens, après, bon, tant pis, je vire le voile de, de Aurora, mais, elle a un voile, en fait, derrière le dos, mais, mais là, je ne vais pas pouvoir le garder, et je ne vais clairement pas pouvoir le garder, désolé, Aurora, c'est pas contre toi, c'est pour des raisons esthétiques, vous voyez le voile qu'elle a là, je ne vais pas pouvoir le garder, parce que c'est, sinon, ça laisse le verre en transparence, et ça, ça va faire, ça va tiquer dans l'image, en fait, un peu dommage, en tout cas, je vais réussir à détourer, super facilement, finalement, plus facilement que je pensais, parce que je voyais surtout, c'était le pastel des cheveux, bon, pas grave, il y a une mèche qui va partir, un petit peu de pointe, mais, mais dans l'ensemble, ça va le faire, ça va, à détourer, c'est vraiment pas, enfin, c'est pas, c'est pas difficile, pour le coup, pour le coup, ok, donc là, supprimer, voilà, bon, j'ai encore quelques, euh, un contrôle d'image, ah, quelques pixels, qui sont passés à l'as, il faut que je fasse attention avec cette, ouais, ça va, je garde la coiffure, la coiffure est correcte, et plus que correcte, donc ça va, ça va, ça va, ça va, calque, voilà, voilà, nickel, par contre, apparemment, je dois avoir un pixel qui doit traîner quelque part, ici, puisque, je ne peux pas, enfin, puisqu'ici, ça n'a pas été rogné, voilà, comme ça, c'est rogné pile poil au niveau de la couronne, comme je le voulais, et là, il y a encore un pixel qui se balade, voilà, calque, euh, peu, peu, non, c'est calque, je fais, découpage automatique du calque, voilà, là, on est relativement bien, je ne sais pas si je l'avais fait à toutes les, à tous les calques, parce que c'est, c'est relativement important, euh, alors, on va renommer les calques que j'ai rajoutées, alors, on a, euh, je marquais, ouais, call, euh, shield of light, en fait, voilà, ça, c'est quoi, euh, prison architect, sur mon ordinateur, je marque PA à chaque fois, prison architect, c'est PA, bon, voilà, postale, et ça, c'est quoi, c'est, ah oui, sport, voilà, donc, on a notre petite aurora, hop, on va la mettre là pour le moment, alors, parce que je réfléchissais, je réfléchissais déjà un petit peu, comment positionner les choses, en tout cas, j'aime bien le petit trio, euh, hop, le petit trio, là, du personnage de César III, euh, le professeur, je, voilà, le professeur d'Alpha Centauri, j'ai plus le nom, euh, voilà, j'ai oublié le nom, euh, et, Iden Peirce, voilà, je veux dire, là, c'est, je sais pas, il y a une sorte de charisme, là, qui se dégage de ce, de ce secteur, euh, clairement, ça fait envie, et puis, attendez, et même si je fais, enfin, si j'imagine un truc comme ça, regardez, hop, je mets juste, alors, attendez, que je dise pas de bêtises, donc, ouais, euh, non, encore plus bas, eh, alors par contre, ce calque-là, il est pas renommé, c'est lequel, c'est, ok, c'est Watch Dogs, WD, je m'en souviendrai, et celui-là, vous voyez, le calque, il est pas, en découpage automatique, et il y a même un truc qui cloche, je dois avoir des pixels qui se baladent là, euh, attendez, hop, donc c'est ça de bosser avec des calques aussi, c'est bien, là, j'ai pu sélectionner cette partie de l'image-là, et ça a pris la sélection uniquement dans le calque, ça a pas été découpé, le personnage de César III, ou, 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 comment, ou le professeur Zakharov, donc, ça c'est génial, pourquoi le découpage automatique ne marche pas ? J'ai important, j'ai important de sélectionner tout ça, là, je fais supprimer, je suis dans le bon outil, et là, je fais calque, découpage automatique, ça le fait pas, alors, dans ce cas, je vais essayer autrement, je vais prendre ça comme ça, comme ça, et là, je vais faire calque, premier selon la sélection, voilà, voilà, au moins comme ça, quand ça marche pas dans l'un, quand ça marche pas dans un sens, au moins, ça marche dans l'autre, alors, peut-être même, hop, je vais contre le mage, ah, voilà, et, voilà, vous voyez, je peux m'amuser là, clairement, Jad, je voudrais très bien la mettre là, derrière Iden Fierce, si je voulais, voilà, on va pouvoir s'éclater, peut-être que, je sais pas, peut-être que finalement, je vais virer la créature ici, ou alors simplement, je sais pas trop comment on peut faire, je pense, je pense avoir une idée de comment on peut s'organiser là, déjà, tout ce groupe là, sauf, on a là, tout ce groupe là, déjà, je sais un petit peu comment l'organiser, genre, attendez, je vous explique rapidement, on va devoir, on va devoir tricher, on va devoir tricher, alors là, regardez bien, regardez bien ce que je vais faire, je vous explique un petit peu, alors, quand vraiment, on aura tout placé, voilà, ce que je vais faire là, c'est, vous voyez le personnage là, je vais le mettre donc derrière, hop, bien derrière, le personnage de, derrière le personnage de back to back, et le bras en fait, je vais le redécouper, en faire un calque, et ce calque, le calque du bras en fait, va repasser par dessus le robot, vous voyez, ce qui fait que, je peux le faire ça, je sais le faire, j'ai déjà fait plusieurs fois, ce qui fait qu'en fait, le personnage, aura l'épaule ici, derrière le personnage de back to back, met la main devant le robot, vous voyez, ça va vraiment se croiser, ça va vraiment faire un croisement des calques, ça, ça va être un truc énorme, je peux faire un truc énorme comme ça, euh, peut-être, le, voilà, le, si je mets le professeur Zakharov comme ça, le canon, pareil, je peux le redécouper, et le faire passer derrière Zakharov, et ce qui fait que le bout du canon là, par contre, va passer, va continuer à passer devant Zakharov, euh, bon là, pour Aiden Pierce, là par contre, je ne vais plus pouvoir le placer, mais, mais vous voyez, je peux, je peux faire ce que je veux, c'est ouf, c'est ça, c'est juste ça, c'est juste ouf, bon, pour le moment, je replace un petit peu comme, comme je l'avais senti, mais là, je ne sais pas, déjà, vous voyez, là, c'est agglutiné, il n'y a pas un espace de vide, euh, si je passe le personnage là, derrière, je ne sais pas, honnêtement, il y a moyen, il y a moyen, de faire des trucs de malade, on y réfléchira, enfin, honnêtement, j'y réfléchirai, à comment je peux organiser le truc, mais, déjà, voilà, rien qu'en plaçant les images, déjà, vous voyez, j'ai, une vague idée, de comment je vais procéder, pour créer cette histoire, enfin, cet amas de personnages, qui sont liés à ma chaîne, et j'aimerais bien, ici, par exemple, Ichigo, voilà, qui sort de, là, du côté d'Aiden Pierce, avec Zangetsu, droit devant, quoi, enfin, voilà, vraiment le truc de bien, ou, ou le vasto lordesse, quoi, le vasto des lordesses, en oui, même, je peux faire un truc de malade, enfin, je peux faire que des trucs de malade, remarque, mais, je vire le robot, enfin, je vire le robot, je laisse les flammes, et je remplace le robot, par Ichigo en vasto des lordesses, ce qui fait qu'en fait, j'ai le personnage de back to back, qui va foutre le feu, à Ichigo, à Ichigo, en forme vasto des lordesses, ça, voilà, ça serait un truc énorme, ça serait un croisement des univers, il y a moyen de faire un truc de malade, honnêtement, là, ça me fout la hype, moi, dans ça, en plus, j'ai envie de rejouer à tous ces jeux, honnêtement, tous ces jeux étaient nickel, à part, bon, les voitures dans Watch Dogs, mais, l'histoire de Watch Dogs était géniale, bon, QWOP, c'est de la merde, mais, mais, bon, voilà, c'est, c'est ouf, c'est ouf, allez, euh, enregistrez, voilà, j'enregistre l'image, mais, cette partie-là me plaît bien, j'ai envie de la laisser telle qu'elle limite, quoi, après, il faut que j'arrive à combler, euh, au niveau d'Aiden Pierce, après, je peux redimensionner, je jouerai avec les redimensionnements, ça, c'est clair, parce que, de toute façon, il va falloir, il y a des personnages qui sont beaucoup trop gros dans l'image, puis même, le territoire, par exemple, il est disproportionné par rapport à Aiden Pierce, Aiden Pierce, c'est beaucoup trop grand, on le voit bien, il est à peu près dans les mêmes dimensions que le, que le personnage de César 3, mais c'est la classe, j'adore, j'adore, alors, donc, Shield of Light, Saint Andreas, ah, bah, Saint Andreas, on va mettre, on va mettre Carl Johnson, voilà, mais je tapais Saint Andreas avant, histoire de, après, allez, hormis Carl Johnson, quel est mon personnage préféré dans, dans GTA Saint Andreas, je pense que c'est Woozie, honnêtement, j'adore Woozie, le personnage de Woozie, dans, dans GTA, c'est, je sais pas, j'aime bien, j'aime bien, après, il y a qui d'autre, dans GTA, et ça, pas, pas grand monde, en fait, enfin, c'est vrai que, après, Big Smoke, Rider, bon, ils ont, ils ont un certain style, mais, c'est des méchants, non, Woozie, Woozie, clairement, il est, il est top, il est top comme personnage, je sais pas, je trouve qu'il est très, très bien écrit aussi, après, il y a qui d'autre, il y a pas énormément de personnages que ça, enfin, après, il y a la sœur de, il y a la sœur de, de, comment, du, du petit ami de notre sœur, enfin, de notre beau-frère, si on peut dire, la sœur de notre beau-frère, enfin, non, la cousine du beau-frère, là, qui est complètement barrée, là, Carolina, je crois, complètement tarée, cette meuf, complètement sociopathe, clairement, mais bon, c'est quoi ça ? Ah oui, le film Saint-Andreas, ouais, merci, enfin, je l'ai pas vu, mais j'ai pas envie de le voir non plus, celui-là, euh, ouais, 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 bon, je vais prendre CJ tel qu'on l'a au départ, c'est-à-dire avec son, avec son débardeur, et j'ai tapé CJ, simplement, pour Carl Johnson, alors, ok, DocDocGo, ne trouve pas, je vais peut-être saturer le micro, je suis désolé, en disant Carl Johnson, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, oh putain de sa mère, oh non, les mecs, oh je vous déteste parfois, non mais attendez, je vais vous montrer, voilà ce qu'ils ont fait à Carl Johnson, attendez, je vous montre un petit peu, copier l'image, voilà, hop, contrôle V, calque, voilà les mecs, non mais sérieux, vous abusez les mecs, je veux dire, c'est Carl Johnson, tu respectes, tu respectes Carl Johnson, s'il te plaît, Carl Johnson, non, je vais prendre ce personnage là, attendez, c'est le, c'est justement le, le mec de notre soeur, voilà, là il est très bien, sur celle là, vous allez tout de suite comprendre qui c'est, si vous ne voyez pas qui c'est, je vais faire l'image, hop, cliquer droit, bon, bon, contrôle V, faire de vos calques, voilà, c'est lui, je n'ai plus son nom, ça va me revenir, son nom va me revenir, c'est un personnage intéressant aussi, il est quand même relativement cool, en plus il ne va pas être chien, détouré, voilà, je virai la bagnole derrière, clairement, je vais juste virai la bagnole derrière lui, hop, cac, prenie sur la transition, voilà, et je le redimensionnais clairement, je vais déjà le réduire, énormément, tout d'après l'avoir, l'avoir détouré, alors, on est déjà, je vais bouger, je vais bouger le calque, ouais, ici, je vais le détourer, et puis on verra bien avec le reste, hop, déjà, ça c'est fait, bing, voilà, ça ne va vraiment pas être chien, détouré en fait, hop, oula, j'ai glissé un peu vite, ok, ah oui, alors là, je vais avoir un petit souci, parce que là, j'ai du noir, ouais, ça, je vais devoir le faire à la gomme, pute, 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 Ok, on va juste c'est ici, on va détourer un maximum comme ça. Pas autant, ouais, alors hop, supprimer, contrôle image A, voilà, non, pas contrôle Z. Alors, alors, on va juste, je cache un maximum, je la visualiserai après, mais, ouais, alors peut-être pas l'arrière-fond, ça sert à rien, mais je crois que je pourrais aussi, non, non, vaut mieux que je garde un peu de bleu, mais là au moins, hop, je peux, travailler tranquillement, le temps qu'il soit redimensionné, le temps que, voilà, que je fasse tout correctement. Hop, donc tout ça, c'est détouré, il me reste ici, je vais détourer comme ça d'abord, voilà. Alors, à la gomme, hop, voilà, comme ça j'arrive juste à ce niveau-là, nickel. On est bon, hop, ici. Voilà. Je vais partir sur une gomme agressif, mais très grosse, comme ça, hop. Voilà. Bon, ça se fait doucement, hein, mais ça se fait. Hop. Attendez, hop, ici, ça va être un petit peu délicat. Je devrais le faire à la gomme, mais un peu plus petite, mais ça va le faire. Je passerai avec une gomme plus petite pour les détails. Hop. Hop. Voilà. Ça passe tout seul. Voilà. Je vais se regarder autre chose. Hop. Donc là, j'avance un petit peu à l'aveuglette parce que, voilà, c'est le... Hop. C'est juste le bas du pantalon, là, hop. Bah, bon, on va dire que c'est comme ça. Peut-être un peu plus souple ici, voilà. Voilà, ici. Voilà, on l'utilisera peut-être à un petit outil de floutaison. Ou j'aurais dû utiliser une gomme plus lisse, en fait. Bon, ça ne fait rien. Ça ne sera pas de loin. Hop, on va prendre une gomme un peu plus petite. Peut-être du 10. Ouais, c'est bien du 10. Allez, hop. Ouais, alors là, j'ai un souci. C'est que j'ai effacé une partie du pouce. Alors, comment je peux faire ? Je vais pas m'emmerder, ça va pas se voir, hop. Je vais prendre le pinceau, hop. Plus petit. Et je vais faire, hop. Voilà. Et puis je repasse même sur un peu de rouge qui traînait. Et là, un petit bout de gomme. Même en formé là. Voilà. Eh, c'est pas nickel, ça. On y voit que du feu. Ah, j'avais pas vu ça. Euh, hop. Ok. Donc, il me reste que ce bout de carrosserie à supprimer. Pareil, je vais le faire à la gomme. On va partir là. Petite astuce. Quand vous avez peur de faire une connerie, vous décliquez. Et vous recliquez. Comme ça, vous pouvez faire CTRL-Z sans avoir à tout recommencer. Hop. Voilà. Et là, je repars de là. Et là, je suis la bande noire. Oula. Attendez, j'ai bougé mon PC en même temps. Ça passe. Voilà. Ça se verra pas trop de loin. Ça va. Plus quand je vais redimensionner, ça va être bon. Bon, là, je détourne vraiment un petit peu comme un porc. C'est vrai. Mais en même temps, là, ça va. L'avantage de ce personnage-là, c'est qu'il a des grandes arêtes noires. Enfin, il a une grosse surbrillance noire. Ce qui fait qu'en fait, je peux déborder sur le noir et ça se voit pas. Et non, ce que je dis n'est pas raciste. Voilà. On va mettre du 25. Hop. Oh. 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 Ok. Voilà. Donc ça, c'est cool. 2-3 pixels-là. Là, j'ai encore un petit bout de carrosserie qui traîne. Voilà. Voilà. Alors, ce personnage, c'est... Ah merde, ça me revient toujours pas. Découpage automatique. Vous voyez, c'est celui qui fait des courses d'Overrider. Je sais plus. Alors. On met du 300. Hop. Mise à l'échelle. Ça donne quoi, ça ? Si je remets tout le monde. Voilà. C'est bon. 300, c'est... 300 pixels, c'est... Ça va. C'est... Ouais, il fait de la même taille que notre licornus. Je peux peut-être même le caser, là, disons. Je sais pas trop où je peux le caser. Bon, je sais pas trop. Pour le moment, je vais le mettre avec le reste. On verra bien. Alors. Et il ne nous reste plus que... Bleach. Et Bleach, j'ai envie de mettre... Alors. Parce que là, si je vais taper Bleach, je vais tomber sur des fanards. Je vais tomber sur des trucs de malade. Je vais partir encore pour une heure. en m'extasiant sur les fanards de malade que des fans font. Vous avez vu, j'ai mis 2-3 fanards sur Facebook. Un d'Itsugaya, un de Orihime, qui est... Comment ? Orihime, qui est dos à elle-même. Dans une des versions, elle est en tenue de Shinigami, comme dans la première saison. Et elle fait dos à... Enfin, elle est dos à dos avec elle-même, mais en tenue d'Arancar. C'est un fanart absolument génial. Il est magnifique. Il y a une sorte de dualité. Enfin, il est génial, ce fanart. Il est sur mon mur Facebook, si vous voulez le voir. Mais le mec qui a pendu ça, honnêtement, c'est... C'est un génie. Et comment ? Et elles sont dos à dos, mais elles se tiennent la main. Donc, c'est 2 versions d'Orihime. La version Orihime, quand elle est dans... Dans le Sayerai-tai, en tenue de Shinigami. Et où elle se fait enlever par les Arrancar et qu'elle est en tenue d'Arancar. Ils sont dos à dos à se tenir la main. Et... C'est génial. Il est génial, ce... Ce fanart. Après, il y a un fanart d'Itsugaya qui est... Qui défonce tout, clairement. Et puis, il y a un fanart de Niel. La Niel adulte, avec... Enfin, qui est en train de... De boire un sorbet avec... Une espèce de sorbet fraise. Avec Nieliel, petite. Avec elle-même, mais la version petite fille. Et clairement... Enfin, c'est... Enfin, voilà. Je ne sais pas. C'est super, ces fanartes-là. C'est des dieux, les mecs qui font ça, quoi. Les mecs s'inventent un univers et puis... Et puis, ils font des dessins, mais qui sont géniaux, quoi. Voilà. J'ai tapé Blix, je suis un moteur de recherche. Voilà. En vasto lordesse, ça, c'est la classe. L'ultime Getsuga, évidemment. Ouais. Oichuara. Là, j'ai Toshiro et sa vice-capitaine Rengiku. Copier l'image. C'est quoi, ça ? C'est un fanart, apparemment, mais... Attendez, je vous montre juste ce fanart. Regardez-moi ça. Honnêtement, les mecs qui font ça, c'est des génies. Je veux dire, t'as Zangé dessus, Ichigo à droite et White Ichigo à gauche. This war within. Cette guerre intérieure. Clairement, c'est ça. C'est clairement ça, Bleach. C'est... Wow. Moi, quand je vois ça, ça me fait frissonner. Clairement. Quand je vois ça, clairement, ça... Ça me fait rêver. Ah, alors, voilà. Ça, c'est une image que je pourrais très bien intégrer. Je ne peux pas copier l'image. Non, si. Copier l'image. Hop. Contrôle V. Non, 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 non. Contrôle Z. Voilà. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Voilà. Ça, clairement. Voilà. Il y a Ichigo qui... Genre, un moment où il met son masque, quoi, et qu'il hurle. Et puis, en plus, il a le mouvement qui va vers la gauche, comme je voudrais. Clairement, celui-là, il y a la classe. Je retiens. Celui-là, honnêtement, il y a la classe. Alors, peut-être celui-là. Je le mets en invisible pour le moment. Redimensionné, bien sûr. un jeu qui soit redimensionné. Non, mais les mecs ! C'est... Oh lolo ! La fan story, la fan... Alors, les mecs, vous êtes des malades. Les mecs qui font ça, vous êtes des malades. Les mecs ! C'est tellement gai, ce truc. Enfin, c'est... Gai, gai, pas gai, parce que c'est lui-même. Mais on a... Ichigo en Bankai, et... Ichigo, après avoir appris l'ultime Gatsuga, mais je sais pas, la posture, elle est... Elle est un peu chelou. Mais j'aime beaucoup, je sais pas, le... J'aime beaucoup le style, mais la posture, je sais pas. elle est... Mais elle est très belle, cette image. Je la trouve très belle, cette image. Mais... Mais un peu chelou, quand même. En fait, c'est... Eh, Ichigo, après avoir appris l'ultime Gatsuga, il est quand même mythique. Il est quand même énorme. Oh, les fanarts. Là, j'ai un fanart d'Alibelle. Mon dieu, je peux... Honnêtement, je pourrais regarder ça pendant des heures. Je suis tellement fan de Bleach que... que je pourrais regarder ça pendant des heures. voilà. typiquement, ce que j'aurais voulu faire... Euh... Tu... Tu... Copier l'image. Attendez, à l'occasion, c'est cette image-là que je vais prendre. Je vais la trafiquer un petit peu. Voilà. Vous voyez, Ichigo en humain, lorsqu'il n'a pas encore son Sekai, lorsqu'il a son Sekai, son Bankai, son... sa holification est vasto des lordesses, quoi. Il manque plus que le... que l'ultime Gatsuga. Mais, voilà, limite, vous voyez, j'aurais envie de virer le Bankai et tout ça, là, et garder juste les deux-là. Garder le vasto des lordesses et la holification. Je crois que je vais faire ça. L'autre calque, je vais le virer. On ne va pas le garder. Mais je vais prendre cette image-là. Je vais prendre cette partie-là de l'image. Clairement, c'est bon. J'ai choisi, là. C'est... Oh, mais c'est des... Apparemment, ça a été fait pour un événement officiel, ça, quand même. Je ne sais pas d'où ça vient. C'est quoi le site ? WorldAnimeManga.blogspot.com Ça vient d'un blogspot. Je ne sais pas, il y a un... Il y a une espèce d'ajada en dessous. 2010. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Ah, je suis fan. Ça, vous le savez. Bleach, si c'est mon manga préféré, ce n'est pas pour rien. Voilà. Voilà le fanart de Kitu, quoi. C'est... Il y a... Il y a tout le monde, là. Enfin, il y a tous les Shinigami. On a Kone. On a quelques personnages des fleurs de Dorime, là. En bas, là, qu'on voit légèrement. Là, on a les douze capitaines, y compris Gin. On a Aizen, là. On a Tosun. On a Yachiru. Là, on a le père d'Ichigo. Je ne sais pas qui est cette personne, là-bas. C'est la mère d'Ichigo vue de dos. Ok, d'accord. C'est la mère d'Ichigo vue de dos. Là, on a toute l'équipe Urara. On a Zangetsu, là, dans le dos. On a les frères... On a les sœurs d'Ichigo. On a des holos, derrière. C'est... Pfff... Putain, quoi ! C'est... C'est génial ! On a... On a Itsugaya, là-bas. C'est... Pfff... C'est génial. Il y a tous les personnages du Serai Tai et humains, là. Il n'y a pas les... Les holos. Mais voilà, quoi. Bon, allez, on va prendre ça. Je vais arrêter de m'extasier. Mais... Mais clairement, quoi. Enfin, c'est... On va prendre de là. On va supprimer cette partie-là. Hop. On va couper ici. Et on va prendre... Voilà. Je dépasse un petit peu sur l'Ichigo. Bon, de caille. Mais on va effacer la tête. On va garder le... On va garder le noir, là. Vous voyez, le... Toute cette partie noire, là, on va la garder. Alors, on va supprimer le cadre, là. On va tout ça. Couch. Renier sa... Non, non, non ! C'est pas ce que je voulais faire. J'ai sélectionné l'arrière-plan. C'est pour ça qu'il... Hop, qu'il a mal. Gérer le truc. Renier sa longue sélection. Voilà. Et on va bosser là-dessus. On va bosser là-dessus. Euh... Alors. Pour le moment, je vais me mettre là-bas et puis on va... Je vais me débrouiller. Mais bon. Hop. Voilà. Alors déjà, je vais effacer ce qui ne me convient pas. Alors. Je ne vous ai pas montré ça. Il y a la sélection en lasso. Mais bon. Ça, enfin. C'est assez classique. Ça permet vraiment de sélectionner selon un tracé que l'on fait à la souris. Bon. Je la fais en gros. Hop. Voilà. Comme ça. Je fais le tour. Hop. Je reviens mon point de départ et tout ça. Hop. C'est primé. Voilà. Ça me permet... Ça me permet d'aller un peu plus vite quand c'est des sélections vraiment très particulières avec une forme vraiment très particulière qu'on n'a pas envie de se faire chier avec le... les cercles. Mais bon. Je vais faire ça à la gomme. Ici, là. Cette seconde... Cette seconde partie de... Comment ? De... De live, en fait, ça aura été énormément de travail à la gomme. plus de travail à la gomme que du travail... Que du travail à la... Comment ? À l'outil magique. Mais bon. Voilà. Comme ça. J'ai plus que Ichigo. J'ai plus que les formes que je voulais d'Ichigo. Alors, question. Est-ce que... Est-ce que le Vastolordès... Le Vastolordès n'est pas sélectionné. Oh, génial. Gimpar ici a détecté le tour du... Alors, j'aurais envie... C'est tout le blanc. Non. Tout le blanc qui est dans le noir, là, je vais le laisser. Par contre, tout le reste, là. Ça, ça fait partie du blanc du Vastolordès. Donc, on va garder. Ouais. Là, il y en a trop. Oh là, c'est nickel. Hop. Et voilà. Ah, c'est juste une petite partie là. Voilà. Voilà. Là, ça, clairement, je dis mille fois, oui. C'est juste nickel. Coupage automatique du calque. Ça, on voit bien que c'est le genou du... Je réfléchis comment, à mon avis, avec le petit barbouillage, peut-être. Alors, évidemment, on prend l'âge A. Voilà. Vous voyez, hop. Voilà. Comme ça, on a l'impression, voilà. C'est la continuité. On n'a plus l'impression que c'est vraiment le genou de la forme Bankai qui est normalement derrière dans l'image originale. Et c'est bon. Oh, c'est génial. Moi, je suis très content. Bah, écoutez, on a réussi à intégrer tous les éléments. Enfin, intégrer. On a, pour le moment, tous les éléments concernant toutes les séries. Minecraft, je l'ai vachement résumés en un personnage, mais voilà. Toutes mes séries sont résumées dans cette image. Clairement, voilà. Ça, c'est tous les jeux auxquels j'ai joué. Tous les jeux auxquels j'ai joué. Plus la Japan Expo. Ok, voilà. C'est un événement que... Enfin, voilà. Maintenant, il faut que j'arrive à mettre tout ça en forme. Et là, ça va être énormément de réflexion. Mais de toute façon, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce live et puis on continuera une prochaine fois. Vu que ça fait... 3 heures que je tourne. Ça, 2, 3, 4, 5. Il va être 5 heures. Ça fait 3 heures que je tourne. Donc, 3 heures que je tourne, 3 heures que je suis en live. mais voilà. La forme... Honnêtement, je suis très content. Cette dernière forme, là. Mais c'est ma hype du moment. Clairement, comment... Bleach, c'est mon... Voilà, c'est mon manga du moment. Est-ce que je peux le mettre ? Voilà, je le mettrais bien derrière, là. Ouais, même devant. Devant Aiden et... Devant le personnage là comme ça. Même... Attendez. Je le mettrais même... Alors, en imaginant bien sûr que ce ne soit pas coupé là, mais... Là, comme ça. Vous voyez ? Et je repasserai ce personnage-là devant. Vous voyez ? Vraiment, enfin... Il y a plein de trucs à faire. Enfin, c'est... C'est juste ouf. On pourrait imaginer aussi, voilà, faire passer les flammes du personnage. Ici, sous le... Enfin, au niveau là, du bas d'Ichigo, on peut... On peut imaginer de faire énormément de choses. Clairement. Mais là... Là, malheureusement, je fatigue un peu trop pour... Je pense que je fatigue un peu trop pour réussir à faire quelque chose de très bien. Mais je vais réfléchir là. Maintenant que j'ai tous les éléments, je pense que je vais réussir à trouver quelque chose entre deux, en fait, à... Je pense que je vais réussir à trouver comment articuler tout ça, en fait. C'est ça qu'il me faut. Il faut que j'arrive à articuler... articuler le tout. Tiens, par exemple. Hop. Je peux faire s'asseoir le personnage de... Sur le canon de... Voilà. Bon. On va s'arrêter... Et je vous dis, on va s'arrêter là. Mais sur ce... J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je renomme juste mes calques. Alors celui-là, justement, je vais le faire passer devant. Hop. Comme ça. F2. SA pour Saint-Andréas. Non, non. Blitch. Voilà. Je regarde juste si tous mes calques sont renommés. Oui. Fichier enregistré. Fichier. Exporté vers Bannière.png. On va juste regarder ensemble. En plus, là, il est 5 heures. Je n'ai pas joué à Blitch. Réultat. On va juste attendre 2 minutes. Voilà. Ouais, 4 mégas, 3. C'est trop gros. Mais bon, en réduisant peut-être la qualité de l'image, j'arriverai à... Mais clairement, pour le moment, j'ai fait un truc de cinglé. Logo de la Japan Expo, peut-être que je le verrai quand même. Parce que ce n'est pas un jeu. C'est un truc qui est si particulier. Quoique remarque, j'ai aussi du code et tu que ce n'est pas un jeu non plus. Oh, merde ! Je viens de voir que j'avais décalé le fond d'écran. J'ai une bande blanche d'appareils. la partie d'entre... Bon. Ben attendez, on va juste faire ça rapidement. On va sélectionner l'arrière-plan. Alors, attendez, je vais tout... Hop. On va juste refaire l'arrière-plan. On peut le faire en 2 minutes. Voir 2 secondes même. Hop. Parce que là, j'ai vu que j'avais une bande blanche. On ne la voit pas sur Gimp, mais elle est là. Hop. Radial. Hop. Blanc sur. Ah, d'accord. Ok. C'est parce que la palette de couleurs, elle est là. Hop. Bleu. Validé. Ici, c'est blanc. Validé. Hop. J'avais dit que je m'étais mis à peu près là. Là. Hop. Voilà. Là, je l'ai bien repositionné. comme ça, il ne me reste plus qu'à faire. Voilà. Hop. Contrôle S. Et puis, sur ce, j'espère que ce live ou cette rediffusion vous aura plu. et je vous dis à bientôt. et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501